Hein ? Ouais c'est un argument, mais c'est un argument qui concerne que ton histoire. Est-ce que... est-ce que c'est un bon argument pour être un chef ? Là. Ouais mais c'est... ça révèle ce que c'est Sirion. Oui il prend les décisions que personne n'ose prendre, mais c'est parce qu'il fonce. C'est parce que Sirion c'est un fonceur. C'est pas qu'il prend les décisions que les autres ne veulent pas prendre, c'est qu'il agit sans réfléchir. Eh bien, quoi de neuf ? Il fait ce qu'il faut. Ce ne sont ni l'honneur ni la gloire qui ont vaincu les chats, ou bannis les dragons démons. C'est Sirion. Oui bah ok, niveau fée d'armes peut-être qu'ils se valent. Mais niveau qui pour diriger ? Bah pour le coup, Sirion. On sait qu'on le connait de longue date hein, on... Et l'autre on le connait pas bien nous, mais de ce qu'on entend de lui... Ouais 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 ! Il va être en rage hein ! Avez-vous confiance en moi ? J'ai l'impression de vous connaître. Vol du chariot noir. A présent que la pierre de vœux est renforcée, nous devons emmener notre progéniture au bassin de l'essence. Tout vol draconique digne de ce nom a le droit de voir ses œufs baignés dans leurs eaux. Malheureusement, les armées ennemies scruteront attentivement les cieux maintenant qu'elles sont au courant de notre présence. Nous parcourons la dernière étape à pied pour échapper au regard. Retrouvez-moi près du rempart d'obsidienne démoniste en tant que champion de la lieuse de vie, vous êtes plus que bienvenue à nos côtés. Depuis quand on est le champion de la lieuse de vie, nous ? Au départ, nous, on était juste venus pour l'expédition et voilà qu'on est propulsé au titre de champion. Escorter les œufs jusqu'au bassin, bon. Quatre parts, je me dis qu'ils devraient tous les deux se partager le trône. Ils ont chacun leur... Je ne sais pas, peut-être qu'ils pourraient s'entendre. Bon, allez. Ah, euh... Ouais... Pourquoi se faire chier ? J'hésite. Soit on tente le vol, soit je prends un fly. Oh, vas-y. On va prendre le fly. On va essayer de s'entraîner au fly. On va essayer de s'entraîner au fly. OK. Un toujours... Alors, on va bosser. Allez. ... Et bah ça s'est bien passé. Nous transportons les oeufs. Nous voyageons sous forme anthropique pour ne pas attirer l'attention. Si l'idée de sauver l'avenir de notre vol de barbe, tu es libre de partir. Le silence me ferait du bien. Je ne pourrai pas tenir éternellement. Quel cox, quel cox, quel cox, quel cox, quel cox. Il ne peut aussi. Je dois faire quoi ? Je crois que j'ai fait une boulette. Ouais, j'ai fait une boulette. Allez. C'était pas là ? Qu'est-ce que... Je dois reprendre le truc là-bas. Alors, il est où le fly ? Oh putain, il est là-bas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Faut que j'aille reprendre la quête là-bas. Bon. Bonjour. On recommence. Restez content. Ça nous laisse l'occasion de nous réentraîner un petit peu au vol. Parce que je vais refaire l'aller normalement. Enfin, normalement. Un vol de dragon. Bon. Je ne sais pas si on peut utiliser le vol de dragon dans les extensions précédentes. Ça pourrait être sympa, notamment Azul d'Hazard. Parce qu'Azul d'Hazard, je ne peux pas voler. Allez, on recommence. Allez, on recommence. je pense. On va s'y aller. Parce que ça, c'est possible. Et je suis parti. Et je ne sais plus. Oulah ! Attendez, j'ai un souci. J'ai ma ventilation qui s'est mis d'un coup, j'ai mon pro, je sais pas si c'est mon pro ou ma carte graphique, mais j'ai vu 95 degrés là, c'est dans le coin de mon oeil là ! J'ai... Bon. Ok, d'accord. Allez, on va essayer de... D'Azeroth. Ne vous éloignez pas, il ne doit rien arriver au chariot et à son précieux chargement. Pourquoi utilisons-nous cet engin ridicule déjà ? Nous avançons si lentement. Nos adversaires sont à notre recherche et un affrontement serait trop risqué. Maintenant que nous transportons les oeufs, nous voyageons sous forme anthropique pour ne pas attirer l'attention. Si l'idée de sauver l'avenir de notre vol de barbe, tu es libre de partir. Le silence me ferait de l'air. Ah ouais, c'est ça, quand je me suis fait voler, ils ont disparu et du coup je me suis retrouvé bloqué. C'est ce que tu entends par discrécie... Les chemins... Ah, silence. Je ne laisserai personne toucher aux oeufs. Je pourrai aider notre ami à défendre le chariot, tu sais. Il n'y a aucune raison de l'obliger à faire le sale boulot seul. Et risquer de révéler notre identité ? C'est hors de question. Reste assis. Ouais, parce que vous croyez que les ennemis savent pas qui vous êtes ? Je ne pourrai pas tenir éternellement. Quoi ? Où ça ? Ah là. Ouais, j'arrive. Oui, c'est bon. Voilà. Laisse-moi une seconde, laisse-moi remonter en selle aussi. Oui hein. Ça devient ridicule. Combien de fâcheuses rencontres devrons-nous faire avant que tu ne réalises que ton subterfuge a échoué ? Prenons notre envol et finirai et cesse de t'agiter. C'est ton impatience juvénile qui menace de révéler notre identité. Venez avec moi ! Oui, j'arrive, j'arrive ! Ah, bordel ! Eh ! On se demande qui est le plus impatient des deux, hein ! Je ne pourrai pas tenir éternellement. Quoi ? Où ça ? Que les titans m'accordent leur patience. Je te le fais pas dire. Je m'éloigne à peine de deux mètres, tu paniques. Ah. Honnête des marionnettes, votre race s'éteindra. Est-ce ainsi que tu comptes diriger notre peuple ? Peut-être que les autres ouvriront enfin les yeux. Ah, la jeunesse. Rejoignez-moi au bassin de l'essence au plus vite. Nous sommes loin d'en avoir terminé. Eh, les oeufs... Oh, une omelette. Je... Excusez-moi ! Ça m'a échappé. Oh, un chat bâtard ! Il y a une omelette de dragon. Je... Attendez, là. Je... Je suis du père, là. Bienvenue à vous, protégez la flamme. Ok ! Oh merde, j'ai oublié de lire sa quête ! Pardonnez ce malentendu, ilieuse de vie, mais la rumeur de notre extinction est prématurée. Les oeufs n'ont jamais été en danger. Le chariot, ainsi que ma présence, n'était qu'une diversion pour permettre à ma couvée de se déplacer ma personne. J'ai consacré des millénaires à rebâtir mon vol. En tant qu'héritier de Neltarion, je vous prête à le légende. Que faites-vous ? Ces oeufs sont les bienvenus ici, Sabellian. Mais le rôle que vous avez joué dans les machinations de votre père vous a fait perdre ce privilège. Je veillerai à ce que les oeufs soient bien traités, mais je refuse de me mêler à vos chamailleries. C'est au noir, et non au rouge, de décider. Il y a eu ! Il y a eu ! On s'est fait niquer ! Moi aussi, j'ai rien vu ! Et toi là, tu... Tu fais quoi ? Hein ? Oh, ça sent la déco ! Bon, en attendant d'être déconnecté ! Je comprends votre inquiétude démoniste, mais la situation va s'arranger sous peu. On dirait que nous avons de la compagnie. N'hésitez pas à rester pour assister à la suite des événements. Cela devrait s'avérer cathartique. Cela dit, pensez à aller voir notre garde-oeufs lorsque vous aurez... Voilà, cela s'est fait. Il me reste une demi-heure de tournage. Un peu plus. Bon, on est de retour après cette honte cosmique que nous a mis... Euh... Le mec, là, c'est... C'est Barian, là ? Euh... Franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais parce que vraiment, putain, mais ouais, il se la joue... Il se la joue à faire attention et tout, et puis ça marche pas, il a l'air con... Enfin bref. Et du coup, il y a Rion qui l'a dans l'os aussi. Oh, pauvre Rion, là, ça me fait mal au cul, là. Mais en même temps, dans WoW, on a tellement vu de plans merdiques dans le genre. Je... Vous vous rappelez de... 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 Euh... Euh... Non. Euh... Là. La terrasse des dévoués. Il y a trois clés dans le désert. Si elles sont réunies, on peut libérer le putain de gros monstre. Le... Le Cthulhu du coin. Euh... Donc euh... Il faut absolument les protéger. D'accord. Donc vous allez tous les protéger... Vous allez mettre les trois clés au même endroit dans une citadelle qui est assiégée. Ça puait... C'était un des trucs de scénario qui puait le plus la merde à l'époque. Comment vous dire ? On est tellement habitués dans WoW à voir ce genre de scénario à la con. Où tu te dis ça va puer du cul dès le début. Et à la fin de l'histoire ça rate pas, ça pue du cul. Que là franchement... Le mec qui fait... Qui se met lui-même dans la diversion. Pour que les oeufs soient en fait envoyés en parallèle. Alors que nous, on est là à protéger un chariot débile. Un chariot tout pourri. Qui en fait n'a rien. Y'a que dalle dedans. Et puis en plus, on en a vu des autres dragons. Hein, on en a vu. On peut aller en revoir là des autres dragons. Regarde. T'es mal à la taille des autres dragons. Ca rentrait pas dans la caisse qu'il y avait à l'arrière du chariot. Ou alors, ils étaient serrés quoi les oeufs quoi. Donc... Ca puait. Mais enfin... On aurait dû s'en douter. On aurait dû s'en douter que c'était une diversion. Et que... Et qu'en plus du coup, Irion, il l'avait embarqué avec lui justement. Pour éviter... De se faire repérer tout. Mais c'est... Oh, bordel, bordel, bordel. Pour surtout l'avoir sur le coude. Qu'Irion soit sur le côté pour l'avoir sur le coude quoi. Pour être sûr qu'il se rende pas compte du subterfuge. C'est ouf. Je n'en crois pas mes yeux. Des oeufs du vol draconique noir. Après tout ce temps. Mais regardez l'état de cet endroit. Ca ne va pas du tout. Ces oeufs méritent ce qu'il se fait de mieux. Avec ces deux bravaches qui s'arrachent les faveurs de la lieuse de vie. Comme des enfants. Personne ne pense à nous. Vous en revanche, vous ne laissez pas une vieille garde-oeuf livrée à elle. Même si... Au revoir madame. Aidez Merellion à restaurer la zone. C'est là le mec qui fait. Salut. Je me tire. Démerdez-vous. Ah la la. Je vous jure. Ah d'accord. Il faut arracher les lianes. Au revoir. J'avais pas compris. On recycle des mécaniques je vois. C'est une mécanique qu'on avait dans une quête à Shadowland ça. Ah Maldraxxus. On devait tirer sur des lianes je sais pas quoi. Il y a encore une mauvaise herbe. Ah oui là je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Après tu sais c'est des oeufs hein. S'il y a de la mauvaise herbe autour à mon avis euh 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 euh. Les nouvelles sont bonnes j'espère. Euh euh... Les bassins de l'essence seront bientôt à nouveau rempli. Merci de euh 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 pour votre rôle que vous avez joué dans tout cela. Négeux normands je ne vous remercierai jamais assez. Ouais ça va j'arracher 3 herbes. Euh 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 aller, trouver la lieuse de vie. Après près de la... Pierre de vigilant pour de lire. Excusez moi mon chat m'a gratté à la porte il m'a fait peur ce con. Dites lui que les bassins Sont prêts à accueillir les oeufs J'ai hâte de revoir mes chers oeufs Alors il va me l'afficher à chaque fois ça Zut C'était dans le coin En fait si j'appuie deux fois sur l'espace Ca fait comme si j'appuyais sur trois Ruby du don de la vie C'est quoi ? C'est un bijou ? C'est un bijou Plus 100 lèvres de polyvalence Ouais 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 Intéressant Bah écoutez je vous écoute après ma reine Je vais Regarder les deux trucs de stuff que j'ai là Alors ça le rubis A la place du symbole de lupin Il est où le symbole de lupin ? Il est là Et ça là c'est un Couvre bras Plus 51 d'endurance On est près des 90 cas de vie Il me faudrait un truc pour la tête Parce que du coup ma tête ne va plus du tout avec le reste Mais Putain mais c'est quoi cette allure ? Rendez-moi d'un transmo 264 d'e-level Je me souviens plus à A combien A combien j'étais en e-level Ne perdez jamais espoir Je vous dois des remerciements démonistes Je Et je suis navré Pour le temps Que vous avez perdu avec ces deux là Le vol draconique rouge Est chargé de protéger et de soigner Tous les dragons Même ceux Dont nous nous laissons parfois Maintenant que les oeufs des dragons noirs sont de retour Les peuples draconiens sont unis Pour la première fois depuis des milliers d'années Cela devrait nous permettre de restaurer la pierre de vœux rubis Revenez me voir lorsque vous serez prêt A transporter les oeufs vers le bassin de l'essence obsidienne Ok Rejoignez les oeufs de dragon noirs Rejoindre le bassin de l'essence L'équilibre doit être maintenu Attends il y a des fouquels Tant qu'il y a de la vie Il y a de l'espoir Après tout ce temps Nos jeunes sont enfin de retour parmi nous Et vont pouvoir grandir Aux côtés des autres vols Si ces bassins sont longtemps restés vides Ils sont redevenus Le berceau de notre avenue Ainsi La vocation de mon vol Est accomplie Je veillerai à ce que ces oeufs Soient protégés Et choyés Ils donneront naissance A une nouvelle génération De dragons Sages Verge Forêt La vie Le Je m'en ai pas eu du niveau 63 Ah bah j'en parlais de la tête Alouette Les épreuves me rendent plus fort Super Et donc je viens de monter à combien 167 Je viens de gagner encore 2 niveaux De level Allez voir Le vol draconique vert A besoin de votre aide au plus vite Héros Ma nièce et son vol Sont entrés dans le rêve d'Emeraude Ah alors on va savoir enfin ce que c'est que ce fameux rêve d'Emeraude On en entend parler régulièrement Enfin régulièrement Ça arrive de temps en temps qu'on entend parler Notamment dans des donjons Pour renforcer leur propre pierre de vœux Mais n'ont pas donné de signe de vie depuis le début de leur sommeil Partez en quête des centaures qui règnent sur les plaines d'Ona Vous aurez certainement besoin de leurs liens à la terre et les esprits pour espérer éveiller les dragons verts Sachez toutefois que ce sont des êtres fiers et territoriaux qui ne tolèrent aucune offense Adressez-vous à notre ambassadrice Elle vous préparera Allez voir l'ambassadeur Tessoura à l'avant-poste des écailles rubis C'est loin Ah oui c'est loin Ah oui c'est loin Ah oui c'est loin Oh là Je l'ai vu J'ai encore mon ventilo qui hurle Parce que... Mime de rien Alors en fait c'est le mélange Le jeu plus l'encodage C'est... J'ai ma carte graphique qui est là en mode Je vais tenir Il faut que je tienne Je crois que pour la prochaine extension malheureusement je dois me racheter un PC J'ai pas envie Euh... Le vol draconique vert est retourné dans ses jardins Dans la plaine voisine J'ai une heureuse chicare dans les plaines de Nora Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand même un métard de bronze Bon on verra bien C'est loin Oh... 450 mètres C'est loin C'est loin Oh... C'est loin L' truc C'est loin C'est loin C'est loin partie des centaures se laisse impressionner par un simple cadeau, les dragons, des dragons, d'autres comme les membres de mon clan préféreront vous observer à la chasse, l'un de nos groupes vient justement de ramener un proto-dragon imprégné du pouvoir de la flamme, prouvez-nous votre talent en participant à sa mise à mort. Tu es le proto-dragon famboyant et j'obtiens une lame qui n'a pas beaucoup d'intérêt, vous avouerez, et il n'y a qu'en ramassé, donc ce sera vendu. 300 cas ? Un jeu d'enfant. Ah, alors attendez. Voilà. Eh bien, let's go. Et du tout. Il y a du loot ? Il y a du loot ! Ouais, pas grand-chose... C'est là. Dites-moi... Je parie qu'on se reverra bientôt. Yes ! Niveau 63. Ah... Vous avez combattu aux côtés de nos chasseurs et chasseresses et mérité votre place parmi nous. Notre... Votre épreuve n'était pas si compliquée que ça. Se trouve dans le campement de chasse... Notre canne. Se trouve dans la chasse des marais. Par la prochaine caravane, je vais l'informer de votre arrivée et de vos intentions. Vous saurez bien trouver votre chemin. Allez voir à l'éclaireuse de Tolmul. Enfin ! Notre canne est à l'avant-poste voisin. Suivez ce chemin à travers le marais et tâchez de ne pas vous faire dévorer. ... ... ... Oh gars il y a un temps monstrueux ! Il a fait du mille ans que les dragons ont quitté ces îles. Leur retour est une invasion caractérée. Rejoignez les Primalistes. Acceptez la tempête. Et nous vous aiderons dans les batailles à venir. Alors vous ne venez pas nous emballer ? Les dragons sont les bien voulus dans notre courage. Parfait ! La tempête n'a pas sa place sur les terres de Nara. Quand votre Kanam Matra vous condamne à la servitude. C'est la souveraineté que nous vous offrons. Songez-y. Nous vous attendrons. D'accord. Alors, la crâne Sansok est la chasseresse la plus talentueuse de notre clan. Malgré sa surdité, elle nous prouve chaque jour davantage qu'elle est capable de nous guider aussi bien à la chasse qu'au quotidien. C'est un mentor sur tout, pour tout le clan, une cheffe respectée et une ardente défenseuse des Maroukas. C'est un honneur pour vous de pouvoir lui parler. Je ne suis pas votre nourrice. Non, attends, avant de... avant ça... Notre hôte est venu s'enquérir des dragons et a gagné sa place parmi nous en chassant à nos côtés. Merci, Tomul. Approchez. Je suis la Kan Sansok, chef des Chicards. Dites-moi ce qui vous amène. ... Excuse-moi, mais moi j'ai vu chef aux Féminins. Je ne suis pas fou. Il parlait de... enfin de lui aux Féminins. Merci, Tomul. Approchez. Je suis la Kan Sansok, chef des Chicards. Dites-moi ce qui vous amène. T'as fait ta transition, comment ça se passe ? Nous nous préparons à partir pour le coural. Un grand rassemblement où tous les clans des Plaines débattront du retour des dragons. Merci, Tomul. Approchez. Je suis la Kan Sansok, chef des Chicards. Dites-moi ce qui vous amène. Ok, interprète les gestes de Kan Sansok. Voilà bien des générations qu'aucun étranger n'avait posé les pieds sur nos terres, avec ses primalistes qui nous tournent autour. Leur magie interdite au bout des doigts. Son peuple est sur ses gardes. Et on peut le comprendre. Si vous souhaitez nous accompagner, vous allez devoir vous faire connaître. Allez, vous présenter aux membres de mon clan. Ok. Alors, salut ! Moi, c'est MDGNormand. Alors, j'ai fait quoi ? J'évacué l'idaneau... Enfin, c'est le fil-là qui va sortir tout sur le palmarès ! Alors, j'ai sauvé le monde une fois en Outre-Terre, une fois dans les îles brisées, deux fois dans les îles brisées aussi, si on compte la planète là-bas où on va. J'ai sauvé... J'ai sauvé... Alors, une quarante-neuvième fois ! C'est... N'importe quoi ! Euh... Je... Vous attendez à voyager à nos côtés. Vous allez devoir mettre fin à la... Mettre la main à la pâte. Les... Garlock... D'accord. Les Gorlock. Ok, d'accord. Déchaîner. Puis, nos stocks... Euh... De... Cataplasme. Et... Nous allons devoir en fabriquer de nouveau. Alors, allez chercher les fleurs d'oranger près de l'avant-poste. Il faudrait aussi apporter à la caravane différentes fournitures dispersées dans l'avant-poste. Profitez de cette petite sortie pour les récupérer. Une fois que vous aurez tout ça, allez voir Tomule. Attendez, attendez, attendez. Excusez-moi, mais je... Je... Non, non. C'était à l'intérieur. Ok. Ah oui, puis j'ai encore un point. Un point à droite là. Euh... Pfff... Je sais pas quoi prendre. Bah on va prendre le crépuscule. Allez, hop. Je deviendrai le plus grand chasseur que ce clan ait connu. Dans tes rêves, Haru. De nous deux, qui a été la plus rapide à tuer son proto-brique ? Bonjour. Ma porte vous est ouverte. Merci Tomule. Approchez. Je suis l'Akan Sansoc, chef des chicards. Dites-moi ce qui vous amène. Allez, vous remontez. Allez, vous remontez. Il me reste 10 minutes de tournage. Faites preuve de respect. Ah... Je n'ai plus la force d'aller à Maru, Guy. Mais mes bêtes de trait sont indispensables à la caravane. Je vais atteler les muscards au chariot. Je vais atteler les muscards au chariot. C'est parti. 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 c'est 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 parti. Bonabil slightly. Merci.